— R.M.C. Bourdin Direct. Magnin Président. — Enfin, Magnin Président, c'est Pauline Baduel. Il faut remercier François Fillon. On ne s'est pas ennuyé ce week-end, hein, Pauline ? — Oui, oui. Merci, François. 63 ans. On a fêté son anniversaire. Et oui, ça se fait. — Joyeux anniversaire, François ! Joyeux anniversaire ! — Merci de me souhaiter avec autant de chaleur mon anniversaire. J'en ai connu des meilleurs et j'en connaîtrai des meilleurs. — Bon, on en a connu des meilleurs aussi. C'était pas très, très chaleureux. Bon, en même temps, au moment où il souffle ses bougies, son directeur de campagne, son porte-parole le lâche. Mais, mais, en guise de cadeau, un petit 200 000 personnes, rien que ça, autre qu'à des rots, c'est son fidèle parmi les fidèles, Bruno Retailleau, qui a fait monter les enchères. — Le pari fou que nous avons engagé il y a seulement 3 jours de faire déborder cette place du Trocadéro est réussi. Vous êtes plus de 200 000 ! — Il a vu large. La place peut, au maximum, on le sait, accueillir 40 000, 50 000 personnes. Disons qu'il a voulu faire aussi bien que Nicolas Sarkozy en 2012. À la fin du rassemblement, Bruno Retailleau rectifie son chiffre, mais à la hausse. — Être capable de réunir sans doute entre 250 000 et 300 000 Français en 3 jours, malgré la tempête, malgré les injonctions de toutes celles et ceux qui, quotidiennement, nous appellent à renoncer... — Chapeau ! — Chapeau ! — Ça m'attendait à 400 000, par exemple. — Il a eu du vent, de la pluie... — Le million ! Le million ! Le million ! — Bon, le temps de se sécher. François Fillon enfilait un costume tout propre. Direction le journal Tévisé de France 2 hier soir. — Oui, il faut reconnaître que c'était un peu Koh-Lanta. Anniversaire, meeting, rassemblement, 20 heures. On n'en ressort pas indemne, forcément. Un peu fébrile. François Fillon répète encore et encore qu'il n'est pas autiste. — Je suis pas autiste, mais je suis pas autiste. Je suis pas du tout enfermé. Je suis pas du tout autiste. Parce que c'est là où je vous dis que je ne suis pas, évidemment, autiste. — Voilà. Quatre fois en l'espace de quelques secondes. Ça a créé une vague d'indignations sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'anonymes ont réagi. Être autiste n'est pas une insulte, mais une maladie. Mon fils est autiste. Il n'est ni sourd, ni buté, ni aveugle, monsieur. Moi, je suis autiste, bien portante et sûrement plus lucide que vous. — Bien. Merci, Pauline. 8h29, RMC Découverte. On se retrouvera demain. Mais nous...